Bonjour, bienvenue sur Kersi Gourmand. La recette du jour, le Paris-Brest. Le Paris-Brest est une recette un petit peu longue, elle se découpe en 4 étapes. La première étape c'est la pâtissière au praliné, la seconde étape la pâte à choux, la troisième le craquelé au praliné et pour finir le petit croustillant qu'on va poser sur le chou avant de le cuire. On va commencer par la crème pâtissière au praliné. Pour réaliser la crème pâtissière au praliné, nous avons besoin de 500 g de lait, 4 jaunes d'œufs, 125 g de sucre, 60 g de maïzena, 120 g de beurre et 150 g de praliné que vous pouvez trouver chez votre artisan pâtissier ou vous pouvez la remplacer également par de la pâte à tartiner. On va faire bouillir le lait, on va blanchir les jaunes et le sucre. Une fois que le jaune, les jaunes et le sucre seront blanchis, on va rajouter la maïzena. On va incorporer un petit peu de lait chaud sur ce mélange là et nous allons après le reverser dans le lait pour cuire la pâtissière. A la fin de la cuisson de la pâtissière, on incorpore le praliné et c'est tout. Une fois que la pâtissière sera froide, on incorporera le beurre au batteur. Crème pâtissière finie, on la filme, on la met au frigo. Les ingrédients de la pâte à choux, 250 de lait, 4 g de sel, 150 g de farine, 200 g de beurre et 4 œufs. On va mettre à bouillir le lait, le beurre et le sel. Une fois que cela boue, on va rajouter la farine. On va cuire jusqu'à dessèchement de la pâte. Et ensuite, hors du feu, on va rajouter les œufs un par un. Et là, vous êtes en train de vous dire, oui mais moi je n'ai pas de batteur. Ce n'est pas grave mesdames, vous allez chercher votre mari, votre copain et vous allez lui demander de finir la pâte à choux au fouet. Pour le craquelin, les ingrédients, 150 g de beurre, 180 g de farine et 180 g de sucre au houe. On va mélanger beurre, farine, sucre à la main. On peut le faire au batteur, on a déjà la pâte à choux, on va le faire à la main. D'accord ? On va étaler la pâte à croustillants entre deux feuilles de papier sulfu et la mettre au congélateur. La pâte à choux terminée, nous allons la coucher avec une poche et une douille. Je vous entends une fois de plus, je n'ai pas de poche à douille à la maison. Même opération, vous demandez à votre mari, votre conjoint, de vous en trouver une. Nous avons terminé de dresser les choux, nous allons y poser le craquelin dessus et les enfourner dans un four chaud à 180 degrés pendant 20 minutes. Pour réaliser le croustillant au praliné, nous avons besoin de 250 g de praliné, de 125 g de gavotte ou de brisure de crêpe dentelle et 125 g de chocolat au lit. Pour réaliser cette recette, nous allons faire fondre le chocolat au lit au bain-marie, le verser sur le praliné et rajouter les crêpes dentelles. On va finaliser la recette de la crème au praliné. Je suis en train de détendre le beurre et je vais incorporer la crème au praliné progressivement. On va finir nos paris-brestes, on va les couper en deux pour y mettre un petit peu de croquant au praliné au fond et après on finira par la crème au praliné. A bientôt sur Kersi Gourmand. P Kersi Gourmand. Kêire on a la crème au praliné au p wealth. Merci.